Il nous est toujours difficile d'appréhender les épreuves que nous rencontrons. Le Rabbi dit à ce sujet que chez certains, les épreuves peuvent mener à l'échec, tandis que pour d'autres, elles sont prises et considérées comme des opportunités. Il est dit au début de notre paracha, « Re'e anokhinotelifnechem hayom berakha uklala. » Voix, je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction et la kelala. Ce dernier mot, kelala, est traduit de différentes manières en araméen. « Onkelos » le traduit par « malédiction », tandis que le Targum, Yonatan, Yerushalmi, le traduisent par « hiloupha », « substitution ». En fait, ce qui pour l'étranger, « onkelos », est vu comme une malédiction, peut être considéré par celui qui est de Jérusalem, c'est-à-dire celui qui a une perception plus affinée de l'existence, comme une autre forme de bénédiction, une épreuve capable de nous faire pendir. Merci. Merci.